Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale d'Angleterre, on va parler du couronnement, on va parler en fait des personnes qui ont été invitées. Dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait certains artistes qui avaient décidé de ne pas venir, qui avaient refusé de venir. Et on vient d'apprendre qu'une autre artiste qui avait au départ dit oui vient de refuser de venir. Qui est cet autre artiste ? Il s'agit tout simplement de la chanteuse australienne Kylie Minogue. Alors, elle a dit oui d'abord à la famille royale, enfin au prince Charles, à l'invitation qu'elle avait reçue parce qu'elle avait une bonne relation avec celle-ci, avec la famille royale, surtout qu'elle avait reçu une sorte de titre de dame par, je crois que c'était le prince William ou le prince Charles, je ne m'en souviens plus. Donc elle avait accepté de venir. Mais le problème, c'est qu'elle se trouve dans une situation assez particulière dans le sens où l'Australie veut devenir une république. En tout cas, il y a un vent républicain qui souffle sur ce pays-là. Et ce vent demande à ce que l'Australie reçoit, devienne une république, ne soit plus assujettie à l'Angleterre, même si c'est un gouvernement indépendant de la politique anglaise. Mais il veut l'être totalement indépendant, être une république, ou alors d'être sous une monarchie, une monarchie parlementaire. Donc justement, on a fait pression sur elle. Ce n'est pas elle qui a dit non parce qu'elle ne voulait pas voir le prince Charles ou pas assisté à son couronnement. Mais elle sait qu'elle a des fans en Australie qui vont la critiquer et qui vont vivement critiquer son choix d'avoir assisté au couronnement. D'autant plus que si la souveraineté est rendue à l'Australie, les gens pourront lui dire que, écoute, tu étais pro à la famille royale, tu allais danser pour eux. Je ne vois pas pourquoi tu devrais venir danser pour l'indépendance de l'Australie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est le problème qu'elle a en ce moment. Donc du coup, elle a dit non au prince Charles. Les médias anglais ont très mal pris ça en disant que finalement, c'est elle qui est perdante, ce n'est pas le prince Charles. Ils n'ont pas voulu comprendre la position dans laquelle elle se trouvait. Et voilà, pour eux, le couronnement, c'est plus important que le choix d'une personne d'être à l'aise avec ses propres, pas principes, mais son propre choix. Et aussi être à l'aise avec son pays. Après tout, l'Australie, c'est son pays. C'est là-bas où il y a sa résidence permanente et c'est là-bas où elle vit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.